J'ai un peu entraîné télistiquement, je suis arrivé assez tôt ici donc je suis content, je me sens bien, je suis content de repartir en compétition et de rejouer des tournois. T'as donné beaucoup de détails sur la création que tu avais, est-ce que tu peux dire exactement ce que c'était ? Qu'est-ce que ça t'a pris pour la surface ? C'était rien d'incroyable mais ça m'a pris plus de temps que prévu, c'est clair. En rentrant j'ai dit encore passer chez le médecin. Mais voilà, depuis que je suis soigné, j'ai pu vraiment bien m'entraîner donc je suis content. J'étais impatient de repartir un peu au tournoi, ça me manquait un peu. Et voilà, pour revenir ici, c'est un très beau tournoi pour reprendre. Tu dis que vous avez eu du mal parfois souvent à se soigner du simple rêve, c'est parce que vous n'avez pas le droit de prendre beaucoup de médicaments ? Souvent vous êtes surpris par le fait qu'un simple truc devient un simple conseillement pour vous ? Je ne suis pas médecin mais je pense aussi que comme on pousse notre corps chaque jour à faire du sport, on le pousse un peu à la limite, on fragilise le corps en faisant beaucoup de sport. Si on tombe malade pendant un grand chelem ou pendant des vacances, c'est différent aussi. C'est ça où il faut trouver le juste milieu. Quand on tombe malade dans un grand chelem ou juste avant, on est obligé de jouer, on doit quand même s'entraîner. Donc on doit trouver la balance pour ne pas trop se fatiguer mais en même temps, on doit être présent. Donc je pense que c'est une des raisons pourquoi ça prend plus de temps pour nous que pour monsieur et madame tout le monde. Tu peux nous croire que le mec est un joueur à part à la Coupe d'Abus qu'en tant qu'Italie ? Oui. Moi je voudrais savoir si le fait de jouer sur de la résine, ça change votre façon de jouer ? Non, ça ne change pas ma façon en général, mais c'est clair quand on joue un peu en indoor ou sur des surfaces comme ici, le jeu est un peu plus rapide. Forcément, il y a peut-être par moments un peu moins d'échanges, ça dépend encore. Il faudra voir ici le central s'il est rapide ou pas. Mais voilà, on adapte un petit peu notre jeu pour peut-être avoir des rebonds un petit peu plus bas. Et puis on sait que ça va un petit peu plus vite, donc il faut être un peu plus réactif. Je voudrais savoir aussi si vous allez toujours vous adresser en français aux artistes qui parlent français, oui. Ceux qui parlent français, oui. Est-ce que tu peux dire un mot sur la densité du tableau ici et ce que ça t'adresse ? Et comment tu compares d'autres tournois du même niveau auquel tu participes et qui n'ont pas forcément cette densité de tableau ? Bon, c'est clair qu'ici c'est un des plus beaux tableaux d'un tournoi de cette catégorie. Oui, tout simplement, on l'a vu, on voit les joueurs qu'il y a ici, c'est très relevé par rapport à la semaine passée ou à d'autres semaines. C'est clair que c'est, je pense, un des plus durant l'année. Pour les raisons pourquoi, il y en a, je pense, plusieurs. La date, je pense qu'aussi c'est un tournoi très agréable. Je pense que les organisateurs prennent bien soin des joueurs et je crois que tous ceux qui viennent jouer ici, ils ont plaisir à revenir ici. Donc ça fait la différence. Comment on voit la différence ? C'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de beaucoup de points, tout simplement. Déjà, c'est la date. La date du calendrier fait beaucoup dans un choix de tournoi, tout simplement. Mais c'est clair qu'il y a des tournois où on se sent bien quand on arrive, on sent qu'on est le bienvenu et que tout le monde est content. Et d'autres tournois où le joueur est là, il est là pour jouer, il est là pour faire son boulot. Est-ce que participer à un 250 comme ça, pour toi, à ton niveau, est-ce que tu te mets en danger ou pas avec tous ces bons joueurs qui sont là ? Tu pourrais faire un 250, il est fait à un niveau un peu moins et tu es presque assuré de gagner. Là, c'est moins l'effet qu'un. Déjà, on n'est jamais assuré de gagner. Je le connais bien. Et ensuite, pourquoi en danger ? Non, de toute façon, moi, je ne pense pas comme ça. Que le tournoi soit très relevé ou pas, ce n'est pas la raison pour laquelle je choisis un tournoi. Moi, j'essaie de faire mon calendrier en fonction de ce que je pense qui est bien pour moi toute l'année. C'est-à-dire, il faut que j'ai suffisamment de tournois, il faut que j'aie des moments de repos, des moments d'entraînement. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je choisis des tournois comme ça. À la fin, si je veux être au classement où je suis, je dois être capable de battre les meilleurs, tout simplement. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave, ça ne va pas changer ma vie non plus. L'année est longue. L'objectif est de gagner ce fiseur en match pour être tout en haut du classement. Ça reste encore des tournois où on profite des trucs comme un tournage, un tournoi vraiment qu'on gagne ? Ou est-ce que les 150, ce n'est pas le plus d'enjeux pour... Enfin, encore une fois, je parle pour moi, mais je pense qu'il y en a plus qu'on ne le pense. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'enjeux qu'on ne le pense parce que selon à quel moment de l'année, pour moi, quand je vais dans les tournois, c'est pour essayer de le gagner ou d'aller le plus loin possible. En tout cas, je n'y vais jamais pour m'entraîner ou pour tester des choses. Au contraire, quand je veux m'entraîner, je ne joue pas de tournois, puis je reste chez moi et je prends vraiment le temps de m'entraîner et de faire les choses à fond. Pour moi, il n'y a pas de petits tournois. Il y a plusieurs catégories, on est d'accord, il y a des tournois où on gagne moins de points, mais la confiance est importante si on veut aller plus haut. C'est la raison pour laquelle j'aborde tous les tournois de la même façon. Pour moi, c'est tout aussi important de gagner un maximum de matchs ici parce que je sais à quel point ça peut m'aider pour la suite, les semaines à venir. Tu as vu quelques jeunes joueurs qui peuvent déjà cette année arriver dans les top 10, par exemple. On a vu Fritz qui l'a fait la finale à Memphis. On a vu Fritz pour jouer la semaine passée. C'est ton opinion en particulier sur ce joueur allemand qui est très attendu ici. Oui, on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent, ça c'est clair. Il y a aussi Coric, il y a Kyrgios, Kokinaki. Donc oui, il y a une très belle génération qui arrive. Maintenant, il faut voir à quel point ils sont encore jeunes ou à quel point ils sont prêts pour aller tout en haut, tout simplement. On l'a vu à quel point aussi pour nous, pour les joueurs un peu derrière moi au classement, c'est difficile d'être dans le top 10, d'être dans le top 15. Je veux dire, il y a tout le monde qui a envie d'y être. Donc voilà, je pense qu'il faut leur laisser aussi un peu le temps d'arriver sur le tour, de gagner des matchs, de gagner en expérience, de gagner en maturité pour être tout en haut au niveau du classement. Très, très, très bon, très, très fort. Je pense que je n'ai jamais joué, je me suis entraîné il y a deux ans avec lui. Je l'ai vu déjà l'année passée. Pour moi, forcément, comme tout le monde pense, il y a un très gros potentiel, c'est sûr. Je pense que tu crois qu'il y a un peu de cas, mais est-ce que tu peux réagir sur Rafa qui a deux balles de match et qui peut faire une finale sur Terre-Blau-Turie, qu'on donne un coup, d'être inscrite-toi ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il a le droit de perdre. Après, c'est clair que concrètement, son niveau a baissé. On est d'accord. Après, il est toujours 5e mondial. Est-ce qu'il va regagner des tournois de grand-chelème ? Est-ce qu'il peut ? Oui, bien sûr qu'il peut. Actuellement, honnêtement, non, ça ne m'inspire pas grand-chose. Je l'ai battu l'année passée aussi sur Terre. On l'a vu, il perd la confiance. Donc forcément, il bouge un peu mieux, il gagne moins de matchs. Oui, est-ce qu'il a baissé au niveau de ce qu'il fait sur le terrain ? Oui. Mais est-ce qu'il va remonter ? On verra. Je vois, tout le monde en parle. Tout le monde regarde absolument qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Après, ça fait partie d'un des joueurs qui sont sur le tour. Je regarde ce que font les autres, mais je ne suis pas là toutes les semaines à me dire « Rafa, il joue moins bien. Rafa, il a perdu. Rafa, il a fait ci. » Parce que je sais à quel point c'est un grand champion et à quel point on ne sait jamais. Il peut revenir et gagner des ronches-lèmes. Vous avez été trois mondiales. Est-ce que vous pensez l'euro de venir à ce moment-là ? On verra. Je ne sais pas. Ce n'est pas l'objectif. C'est difficile, ça peut arriver, mais je ne sais pas quelque chose que j'ai en tête comme objectif. Du coup, ce n'est pas l'objectif. C'est de faire les bonnes choses, faire les bonnes préparations, être prêt et fit à chaque tournoi que je joue. Sachant que tout ce que je peux contrôler, c'est de faire les bonnes choses. Ce que je contrôle, c'est mes préparations, mes entraînements, la façon, l'intensité que j'y mets. Après, gagner ou perdre le match, je ne peux pas toujours le contrôler, mais je sais que c'est la façon que j'ai toujours eu pour gagner des gros tournois. Tout le monde commence déjà à penser au grand jelem de Djokovic, qui pourrait encore une fois arrêter son rêve. Ou tu penses que cette année, c'est complètement le plus fort du match possible de le battre ? Pour l'instant, il est au-dessus de tout le monde. Tu as dit que toi, c'est la personne qui n'a plus de chances de le battre ? Pour l'instant, les faits font qu'il est bien plus fort que tout le monde actuellement, ça c'est clair. Maintenant, on n'est qu'au début de l'année, une année c'est très long. Beaucoup de choses peuvent changer à tous les niveaux. Et voilà, je crois que le prochain grand jelem, il est en juin et les autres, ils sont bien après. Donc il y a le temps, il y a beaucoup de tournois avant, il faut voir ce qui se passe. Ça peut aller très vite dans tous les sens. Maintenant, bien sûr qu'il est pour l'instant largement au-dessus de tout le monde. J'ai repris la raquette, je ne sais plus. La semaine passée, j'ai tapé un peu. Si, j'ai tapé, je suis arrivé express samedi pour pouvoir m'entraîner deux heures sur de centrale. Merci. Do you have questions in English? Yeah. Could you just talk about how you spent the last three weeks, which is a bit of a longer break between tournaments after the Australian Open Team ? How about you do anything in particular ? Just try to... Oui, je suis revenu à la maison, j'étais encore un petit peu, j'ai récupéré de ça, puis j'ai eu deux semaines de fitness préparation, du tennis, donc je travaille beaucoup fitness-wise, donc je suis heureux de revenir, de commencer la compétition et de revenir dans le tournament. En général, je sais quand je joue bien, quand je pratique bien et quand je me sens bien, c'est un bon start, de commencer à gagner des matchs et de savoir qu'il peut être une bonne semaine. Mais quand tu es dans la zone, c'est dépendant, ça ne se passe pas beaucoup de fois, mais pour moi, en général, je pense que mon niveau est assez bon et j'espère que je peux faire des bons résultats ce l'année dernière. Merci.